bonjour et bienvenue dans cette minute hivernale je m'appelle flori vin artiste pluriel et slow et je reviens vers vous aujourd'hui pour un petite capsule autour d'un outil qui m'aide bien en fin d'année début d'année pour mettre une petite intention sur l'année à venir qui est le mot de l'année alors pour info je suis encore en 2021 quand je filme cette vidéo puisque j'ai choisi de faire justement une longue pause introspective entre le 15 décembre et le 15 janvier du coup j'ai enregistré et planifié tous les contenus à l'avance et je reviendrai entre guillemets en personne pour les vidéos de la fin du mois mais aujourd'hui je voulais vous laisser avec un outil justement d'introspection que vous pouvez en fait utiliser n'importe quand le début d'année c'est simplement un symbole qui nous permet peut-être de nous rappeler de faire un petit peu d'introspection et de réfléchir à tout ça mais bien évidemment que ça peut se faire n'importe quand dans n'importe quel contexte et donc un outil que j'utilise depuis bien 6 7 ans maintenant c'est ce qu'on appelle le mot ou le thème de l'année c'est à dire choisir un mot qui va être un concept un nom un adjectif un verbe ça peut même être un éventuellement un bout de phrase en fait plusieurs mots qui viennent coloré en fait l'intention pour l'année à venir qui viennent dire à mon attention sur quoi est ce qu'elle pourrait se porter au cours de l'année et ça va être donné une coloration tout simplement à l'année qui s'en vient à venir donner une direction à mon intention personnelle pour l'année par exemple en 2020 alors en 2020 je crois que mon mot s'était créé en 2021 mon mot s'était savouré et en 2022 mot est apaisé comment je choisis ce type de mots honnêtement c'est vraiment à l'intuition c'est à dire que c'est au moment où je commence mon processus d'introspection là je suis en plein dedans au moment où je filme cette vidéo va y avoir des quand je fais mon bilan de l'année quand je vois ce que j'ai accompli ce que j'ai pas accompli ce dont j'ai envie va y avoir des un thème peut-être qui va venir qui va surgir en fait une sorte de d'ombrelle de d'idées générales par exemple lorsque j'ai choisi savourer en 2021 j'ai constaté à la fin de l'année 2020 que je me suis construit une très belle vie pour moi même et que je ne prends jamais le temps d'en profiter et du coup le thème savourer est venu naturellement à ma conscience pour l'année 2021 pour me rappeler de revenir dans le présent en 2021 de savourer les moments en 2021 et voyez la conséquence positive d'avoir choisi ce thème pour l'année 2021 a été effectivement de me recentrer vers une vie plus simple et sereine dans le monde moderne de venir redéfinir la notion de la simplicité et du slow pour moi même je vous en parle dans la vidéo une simplicité qui fait du bien si ça vous intéresse et je pense que c'est en partie grâce au fait que j'ai dit à mon attention de se porter sur l'idée de savourer tout au long de l'année est en fait ce mot je le note dans la page d'accueil de mon notion qui est l'application que j'utilise pour organiser ma vie à long terme on va dire ça comme ça et donc à chaque fois que je me connecte dessus donc pratiquement tous les jours je vois le mot donc ça le ramène à mon attention jour après jour et donc pour 2022 j'ai je continue cette tradition qui m'a été très utile au fil des années et je choisis le mot apaiser donc m'apaiser moi même apaiser mon quotidien apaiser mon mental qui pense trop tout le temps c'est beaucoup par rapport à ça que je l'ai envisagé c'est que j'ai des pensées qui partent dans tous les sens qui partent en arborescence sur tous les sujets qu'elles soient positives négatives qu'elles soient du passé du futur de l'imaginaire quelle que soit la nature de ses pensées elles sont tout le temps présentes et je pense que le fait de revenir à l'instant en 2021 et de davantage être présente à l'instant ça m'a aussi fait prendre conscience de la nature envahissante de ses pensées et du coup en 2022 j'aimerais apaiser ses pensées leur donner un endroit où ils ont le droit d'exister de s'étendre mais me permettre aussi de savoir profiter un petit peu mieux de l'instant de ce que je fais des gens avec qui je suis sans être sans cesse interrompu par mes propres pensées en quelque sorte voilà pourquoi j'ai choisi le mot de l'année apaiser en 2022 donc je ne sais pas si vous connaissiez cette pratique si vous la connaissez dites moi quel était votre mot de l'année en 2021 qu'est ce que ça vous a apporté quel est votre mot de l'année pour 2022 si vous l'avez déjà choisi en attendant je vous souhaite un excellent mois de janvier si vous écoutez cette vidéo au moment de sa publication je vous souhaite une belle journée une excellente soirée et à la prochaine